C'est désormais officiel, le championnat guinéen de Ligue 1 reprend son souffle à partir de vendredi 28 octobre 2022. C'est le porte-parole du comité de normalisation CONOR qui a fait cette annonce. Beaucoup de nouveautés seront entreprises, selon Mohamed Sidikissila, pour le bon déroulement du championnat au titre de 2022-2023. Mais pour beaucoup d'observateurs qui s'appuient sur le constat actuel dans le football guinéen, il est à noter que l'ouverture annoncée du championnat arrive avec de multiples contestations de certains acteurs du domaine. Des équipes qui ont décidé de boycotter le championnat par le fait de la destitution du bureau de la Ligue guinéenne de football professionnel, cette situation inquiète donc plus d'un. La question est de savoir comment est-ce que le CONOR entend organiser la reprise du championnat dans ce toiboui. En tout cas, lors de ce point de presse, l'occasion n'a pas été donnée aux journalistes de poser la moindre question sur le sujet. Maître Mohamed Sidikissila s'est juste contenté de donner les informations et de quitter la salle, laissant ainsi les hommes de médias sur leur fin. Pour le lancement du championnat, il est important de noter qu'effectivement, le championnat va être lancé le 28 octobre. Et pour cette nouvelle saison, il y a beaucoup de nouveautés que le comité de normalisation avec la Ligue guinéenne de football professionnel entend mettre en place. Une de ces nouveautés, c'est l'arrivée des licences numériques. A partir de maintenant, il n'y a plus de licence papier, ce qui permet de résorber notamment les questions sur les âges des joueurs auxquels on a été confrontés. Donc la licence numérique présente plusieurs avantages. Nous avons annoncé que les primes des arbitres ont été rehaussées de 40%. Bien entendu, cela va avec un regard du Conan et de la Fédération guinéenne de football sur les arbitres. Autant on améliore les conditions de travail des uns et des autres, autant on tient à ce que chacun fasse le travail qui est absolument attendu de lui. Et à cet égard, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour que sur la question d'arbitrage, il n'y ait absolument aucun problème, aucun scandale ou aucun reproche à faire à l'arbitrage. De toute façon, nous serons là pour y veiller. A partir de cette année 2022, le championnat guinéen de Ligue 1 va s'appeler Ligue 1 Gicopresse. Le porte-parole du comité de normalisation Conor informe qu'un nouveau contrat a été signé avec Gicopresse, ce qui selon maître Mohamed Sidikissila a donné cette nouvelle appellation. Je disais tout à l'heure que le championnat qui va être lancé va s'appeler Ligue 1 Gicopresse. Donc il y a eu effectivement un accord avec Gicopresse, un contrat de sponsoring, qui couvre et les équipes nationales, et le championnat de Ligue 1, et la Coupe nationale, qui porte sur un montant de 15 milliards de francs guinéens sur 4 ans, ce qui fait 60 milliards sur la durée du contrat. Dans le monde du football en Guinée, jamais on n'avait mobilisé en un coup autant d'argent pour financer les activités en question. Précision importante à apporter par rapport à ce contrat de sponsoring, c'est que la moitié de ces montants, donc 7,5 milliards, va dans le financement d'infrastructures sportives et associées. On parle de terrain de proximité, on parle bien entendu avec des gazons synthétiques, on parle de l'infection ou de construction d'académies de sport, de football, on parle de rénovation d'infrastructures qui sont importantes pour les équipes nationales. Il faut rappeler que le championnat guinéen de Ligue 1 annonce ses couleurs dans une atmosphère où plusieurs équipes ont décidé de boycotter la reprise. Sur les 14 clubs qui composent le championnat de Ligue 1, 7 ont déclaré leur volonté de ne pas y prendre part. Et la question qu'il faille se poser à ce jour est celle de savoir si ces équipes sont revenues à des meilleurs sentiments ou non. Rendez-vous est donné donc pour le vendredi 28 octobre 2022 pour en savoir davantage.